Alors du coup aujourd'hui on va vous présenter le comte Paudan. Paudan fuit avec la peau de l'âne sur ses épaules. Elle suit les conseils de sa marraine et elle est engachée comme souillon chez une paysanne. Un jour un prince arrive et la voit et lui demande de lui faire un gâteau. Elle cuisine donc un gâteau et elle y laisse tomber sa bague. Quand le prince mange le gâteau, il tombe sur la bague et décide de faire un essayage de bague comme dans Cendrillon avec la chaussure. Pendant de longues heures, toutes les femmes du pays viennent essayer la bague mais elle ne va à aucune d'entre elles. Finalement Paudan arrive et la bague lui va. Du coup ils se marient et ils finissent heureux. Maintenant on va vous présenter un film qui permet aussi de transmettre une histoire. Cette version est la plus récente, elle date des années 70 et elle a été scénarisée par Jacques Denis. On va vous laisser regarder un premier extrait et après on va faire les comparaisons et les extraits de films. Ma chère enfant ce serait une grande faute que d'épouser d'autres peines. C'est très simple, il faut le décourager sans contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez, mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre les pauses demain. Voilà, donc comme vous pouvez le voir dans le film, Paudan elle hésite à se marier avec son père pour sa bonté et parce qu'elle a peur qu'il soit malheureux justement. Et dans le livre, elle refuse totalement de se marier. Donc voilà. Maintenant on va vous faire un autre extrait. Comme cette robe est elle, et comme mon père est beau. Au fond je me sens plein d'un moment de prête à l'épouser. Cela ne se peut. Mais il est si gentil. Impossible. Tiens, j'ai encore décédé ma robe en l'entrée. Comme c'est triste. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. De toute façon quelque chose ne marche pas. Mon charme n'a jamais vu. Suserait-il. Un charme peut-il s'user comme un abîme ? Non mais il peut faiblir. Comme une pile. Une pile ? Que voulez-vous dire ? Rien. Je vais. Mais les féminis, c'est vrai. J'avais oublié. Néanmoins mon pouvoir sur les hommes diminue. Mon charme sur votre père n'en perd plus. Je dois avouer madame que j'éprouve pour lui une immense tendresse. Ah non, je vous en prie. Ou je me trompe fort, ou nous viendrons à bout de cette passion lamentable. Voilà, dans cet extrait, on parle plutôt de la volonté de la marraine. Et ce qu'elle dit surtout. Dans le film, elle fait tout pour éloigner Paudan de son père. Alors que Paudan, justement, elle hésite. Et parce qu'en fait, la marraine a envie de se marier elle-même avec le père de Paudan. Et non pas que Paudan se marie avec. Tandis que dans le livre, il n'y a vraiment aucune relation entre son père et sa marraine. Elle joue juste son rôle de marraine de la protéger. Une autre grande différence, c'est au moment où elle fait le gâteau. Dans le livre, la bague tombe sans faire exprès. Et dans le film, elle fait exprès de mettre la bague. On voit même qu'elle pétrit. On associe presque ça à un filtre d'amour qu'elle crée avec tous les ingrédients qu'elle met dedans. Alors que dans le livre, un peu moins. Donc, il existe aussi une version en prose de Paudan. Et le fait qu'il y ait un mélange de chansons et de paroles, comme vous avez pu le voir dans les extraits, rappelle qu'il y a justement ces deux versions en prose et en vert. Alors, je vais vous parler un peu plus de la forme. Donc, tout d'abord, le conte de Perrault, il est versifié. Les rimes sont de tout type, embrassées, suivies ou encore croisées. Les vers sont souvent octosyllabiques, mais également en alexandrin. Les rimes sont masculines et féminines. Le conte de Paudan, c'est un conte de fées. Car tout d'abord, il y a une référence à la marraine, qui est une fée, mais également à sa baguette magique. Il y a un petit nombre de personnages. Les personnages principaux sont Paudan, la marraine, le roi et le prince. On peut facilement les classer de bons ou de méchants. Le roi étant le méchant. Comme un conte ordinaire, il y a une phrase d'accroche qui est « Il était une fois », la fin est heureuse et tout se remet dans l'ordre. Les personnages n'ont pas de nom. Ils sont caractérisés par leurs vêtements, comme Paudan, ou encore par leur statut social, comme le roi ou le prince. Donc, Perrault, qu'est-ce qu'il essaie de dire aux précieuses ? Il faut savoir que Perrault a écrit ses comptes au XVIIe siècle. Et la France, elle était un peu dans la pauvreté, dans la famine. Et du coup, il y a le thème de la faim et de la pauvreté. Et il essaie de faire peur aux précieuses et de dire que si elles s'opposent aux institutions, elles perdront leurs conditions. C'est vraiment ce qui marque dans ce conte, c'est que Paudan, elle passe de princesse à Souillon. Et ça a l'air vraiment rude et elle perd vraiment tout. Et on peut faire un lien entre le roi du conte et le roi du XVIIe siècle et l'église, donc les institutions. Et que si on ose s'opposer ou si on ne se soumet pas à celle-ci, on perd notre condition et on devient comme Paudan, on perd tout. Ceci est encore plus explicite dans la morale du livre, qu'on retrouve à la page 148. C'est écrit, il n'est pas mal aisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir. Donc on voit vraiment qu'il est préférable d'être triste que d'être heureux en osant s'opposer aux institutions. Et donc c'est vraiment une morale chrétienne qu'on voit et qu'il faut se soumettre. Donc ce que Marion vous a dit, c'est vraiment l'explicite. Cette morale dans Paudan, elle est très chrétienne, elle correspond beaucoup aux institutions et à ce qu'on veut des jeunes filles à l'époque. Mais si Perrault, il écrit ce livre, enfin ce conte, il envoie aussi une idée d'émancipation aux jeunes filles puisque Paudan, elle désobéit à son père et elle se désolidarise un peu de cette couronne. Et tout d'abord, cette émancipation, elle passe d'une fille très belle en étant dans sa condition, etc. Elle est qualifiée de moche, de défroyable, elle est crasseuse, elle a des haillons, elle est vilaine. C'est une guenon, on la qualifie comme ça dans le livre, en fait, dans les termes. Et en s'enlédissant, elle se détache de l'autorité de son père. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais l'âne, dans la mythologie grecque, en fait, c'est l'accompagnateur du dieu de la fécondité et de la sexualité. Et ce dieu, il est soit représenté, accompagné d'un âne ou soit sous forme d'un âne. Et Paudan, lorsqu'elle revêt cette peau, en fait, c'est un peu comme si elle décidait de finalement d'exprimer ses désirs sexuels et ses envies, en fait. Et c'est par cette liberté, enfin, pas la liberté sexuelle, mais cette indépendance un peu sexuelle qu'elle s'émancipe de l'autorité patriarcale. Et puis finalement, je pense que vous savez tous qu'à l'école, autrefois, on mettait un bonnet d'âne sur la tête des élèves, les mauvais élèves, en fait. Et puis, dans l'imaginaire collectif, on pense qu'on mettait un bonnet d'âne parce que l'âne, ce serait un animal bête et puis qu'on mettait pour dire, tu es bête, voilà, mets ce bonnet, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le bonnet d'âne, on le mettait sur la tête des élèves parce que l'âne est un animal très intelligent. Et en revêtant ce bonnet d'âne, on essayait de faire passer l'intelligence de l'âne à l'élève. Et peau d'âne, en fait, lorsqu'elle met cette peau, elle devient plus intelligente, en fait. Elle prend l'apparence d'un animal intelligent et elle se libère de l'autorité de son père puisque lui, il veut aussi se marier avec elle, pratiquer un inceste, etc. Et elle, elle n'a pas envie. En devenant plus intelligente, en fait, elle peut se détacher de l'autorité du père. Et c'est un peu comme Brian nous parlait hier de Merteuil, un peu dans les liaisons dangereuses. Ce que Perrault, il essaye d'envoyer comme message aux précieuses, enfin, implicitement, c'est que pour pouvoir vous détacher de l'autorité de votre père, essayez de devenir intelligente en mettant cette peau d'âne, en devenant intelligente. En fait, vous pourrez, par exemple, trouver l'amour et accéder à un bonheur, mais qui est... Enfin, parce qu'à la fin, pour d'âne, elle est heureuse, en fait, quand elle se marie avec le prince. Et en devenant intelligente, vous deviendrez... Enfin, en vous élevant intellectuellement, vous serez heureuse. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements